Et l'Halloween qui arrive à grands pas dans moins d'une vingtaine de jours. On veut en profiter pour vous présenter quelques données, notamment sur le magasinage. Peut-être que c'est ce que vous avez à l'agenda pour cette fin de semaine. On dit que 47 % des consommateurs ont déjà débuté le magasinage pour l'Halloween avant le mois d'octobre. Et ce sont des habitudes qui surviennent de plus en plus tôt durant l'année. Parce que si on se compare à 2014, c'était uniquement 32 % des consommateurs qui débutaient le magasinage d'Halloween avant cette période. On remarque aussi dans les magasins que les décorations d'Halloween arrivent de plus en plus tôt durant l'année. Les consommateurs réduisent leurs dépenses cette année, peut-être en raison du contexte économique. En 2024, on parle quand même de 11 milliards, un peu plus de 11 milliards de dollars. C'est beaucoup. Même si on réduit les dépenses, ça demeure important. Alors qu'en 2023, on oscillait plutôt autour de 12 milliards de dollars. Et puis, les consommateurs, évidemment, aiment les promotions. Pas de surprise là-dedans. 70 % des clients sont influencés par les ventes qu'on peut retrouver en magasin. Mais il y a aussi le facteur de nos proches, nos amis, notre famille, qui peuvent également peser dans la balance. Et puis, où sont distribuées ces dépenses? Plus de 3 milliards de dollars pour des bonbons. Ensuite, presque 4 milliards pour des décorations et pour des costumes d'Halloween. Je tiens quand même à mettre ces données en contexte. Ce sont des données qui proviennent de la firme eMarketer. Donc, ce sont des données pour les États-Unis. On peut faire des parallèles avec le Canada. Mais ça nous donne quand même une bonne idée de la tendance du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada